Les religieux sud-africains s'insurgent contre les scandales de corruption qui prolifèrent dans le pays. Le Conseil des églises d'Afrique du Sud est monté au créneau ce mardi 15 septembre en organisant des manifestations dans plusieurs villes. Ils récusent l'idée d'une corruption qui serait inscrite dans l'ADN de la nation arc-en-ciel. Le slogan « La corruption n'est pas notre héritage » a été brandi pour condamner les abus. C'est une démarche normale. Il faut reconnaître que l'église est dans son rôle. L'intervention de l'église ne doit pas se prendre. L'église n'est pas en dehors de la société, l'église est dans la société. Les individus qui agissent dans la société sont ces mêmes individus qui sont des fidèles dans l'église. La doctrine sociale de l'église prévoit la participation citoyenne. Que l'église intervienne sur ces questions de lutte contre la corruption, sur les questions de démocratie. En pleine pandémie de coronavirus, des fonds matériels, colis alimentaires et contrats dédiés à la riposte ont été détournés. Les soupçons impliquent des fonctionnaires de haut cadre de l'ANC, le parti au pouvoir et même des membres de la famille du président Cyril Ramaphosa. En août dernier, le chef de l'État a dénoncé ses agissements et exigé des enquêtes transparentes. Près de 700 entreprises sont pour l'heure au cœur de cette enquête. Une meute de hyènes tournant autour de leurs proies blessées. Essayer de profiter d'une catastrophe qui coûte la vie de nos concitoyens tous les jours, c'est un comportement de charognard. Face à la corruption qui gangrène l'Afrique du Sud, le conseil des églises est régulièrement monté au créneau. Sur l'ancien régime, il avait appelé à la démission de l'ex-président Jacob Zouma. L'institution espère cette fois des solutions plus urgentes. Minées par la crise sanitaire, l'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par le coronavirus. Au 16 septembre, plus de 15 600 personnes y ont perdu la vie.